Mais de fait, si la DSE, la doctrine sociale de l'Église, je vais souvent utiliser cette abréviation, DSE, est la parole de l'Église sur les questions sociales, elle ne se limite pas au seul texte et au seul texte magistériel. Ces textes ne viennent pas de nulle part, ils viennent d'une expérience d'initiative de chrétiens engagés qui sont dans la société et qui cherchent à répondre à des problèmes nouveaux, qui font remonter au Vatican, des idées, des questions. Et ces textes magistériels, à leur tour, ils vont donner naissance à d'autres initiatives qu'on pourrait nommer la doctrine sociale de l'Église en acte. C'est pour ça que j'ai représenté ce triangle où les trois pôles se nourrissent l'un l'autre. De fait, les textes magistériels sont un peu le moment normatif, on peut dire. Il y a une parole officielle qui reprend ce qui se cherche. Mais s'il n'y a pas un amont et un aval, finalement, cette doctrine sociale, elle reste l'être morte. Alors, pour prendre un exemple, avec cet encyclique bien connu, Laodato Si, on sait bien que le pape François ne l'a pas écrit tout seul dans son coin. On a une idée un peu de quels sont les contributeurs, quelles sont les sources de ces réflexions. Je vous ai mis la photo de Flynn McDonough, qui est un prêtre irlandais très engagé aux Philippines, qui a vu les dégâts de la déforestation sur les communautés villageoises, et dont l'action et la réflexion ont nourri aussi la pensée du pape François. Et puis, de l'autre côté, si nous ne faisons rien aujourd'hui du texte de Laodato Si, ce ne sera pas une parole de l'Église en acte, c'est à nous aussi de faire vivre cette doctrine sociale, si on ne veut pas qu'elle devienne une pièce de musée, des textes poussières. Ces textes de la doctrine sociale de l'Église, ce sont donc des textes qui sont vraiment liés aux problématiques du monde au moment où ils sont écrits. Par exemple, le grand texte sur la guerre Pachem in Terris, en 1963, c'est un texte qui a été écrit juste après la crise des missiles de Cuba et le risque de que le monde frôle la guerre nucléaire. Donc voilà, des textes qui n'ont aucune prétention à être un historique, ils sont bien marqués par un contexte et il faut les lire dans leur contexte. Mais en même temps, de l'ensemble de ces textes se dégagent des principes, des critères d'orientation et d'action, la doctrine sociale, qui sont effectivement des principes qui, eux, ont vocation à rester et à être les moyens de tout discernement social aujourd'hui. Donc c'est pour cela, c'est parce qu'il y a des principes qu'on peut parler de doctrine. En même temps, d'autres préféreront parler de pensée ou de discours social pour dire que ça évolue, que l'Église ne prétend pas encore une fois avoir une parole figée sur ces questions. Ce n'est pas un corpus figé, il est encore en évolution. Voilà. Au Seraph, nous, on aime pourtant parler de doctrine sociale de l'Église parce qu'il y a réellement une dimension d'enseignement du magistère qui n'est pas optionnelle. Et Jean-Paul II, dans Santessimus Anus, un texte de 1991, disait « L'enseignement et la diffusion de la doctrine sociale de l'Église appartiennent à sa mission d'évangélisation ». Donc c'est réellement un lieu où, dans l'engagement dans la société et dans l'engagement pour la justice et pour une société plus juste, il y a quelque chose de l'annonce de Dieu qui se joue, et donc cette parole, elle n'est pas un sous-produit ou une option de l'enseignement du magistère et de la théologie, mais elle est réellement une forme de rencontre de Dieu. Et en même temps, comme toute réflexion morale, elle n'a pas vocation à affirmer d'emblée un programme politique qui serait valable partout et tout le temps. elle appelle à un discernement en contexte, dans des cultures et des sociétés particulières et dans des situations singulières. Voilà, une parole à la fois contextualisée, mais qui a vocation à donner des critères valables pour tout ça. Et Hélène, du coup, pourquoi l'Église porte-t-elle une parole sur ces questions sociales ? Pourquoi elle ne se contente pas, entre guillemets, de porter une parole sur les questions spirituelles ? De fait, l'Église n'a jamais prétendu annoncer un salut spiritualiste, un salut qui concernerait que l'âme humaine, parce que l'humain, dans son anthropologie, et bien âme et corps et relation, enfin par son corps il est relation, il est un être social, et donc il n'est pas, voilà, il n'est pas sauvé indépendamment de ses relations, donc de sa vie en société, et donc il n'y a pas de… et c'est pourquoi elle ne se désintéresse pas des questions terrestres, que l'Évangile serait inaudible s'il ne parlait que d'un au-delà de la mort, sans travailler aujourd'hui à une vie plus humaine pour tous. Et en même temps, en disant ça, elle ne prétend absolument pas que le salut serait l'avènement d'une société parfaite sur Terre, voilà, aucune société aussi bonne soit-elle ne serait-elle s'identifier au royaume, qui est toujours un au-delà, mais elle affirme que l'effort pour construire une société juste n'est pas sans intérêt et n'est pas déconnecté de l'accueil du royaume. C'est très fort dans la constitution apostolique du Concile Vatican II, Gaudium et Spes, où elle dit combien, voilà, cette construction d'une société plus juste prépare cet accueil du royaume, même s'il est toujours au-delà de nos meilleurs projets de société. Donc l'Église, au fond, avec sa pensée sociale, elle dit qu'elle est légitime à parler dans la société, sans prendre pour autant la place du politique, ce n'est pas un retour en arrière ou une volonté de revenir à la chrétienté et avoir une prise directe sur le pouvoir, sur la politique, mais une parole qui se veut un conseil ou plutôt une réflexion avec d'autres, un dialogue avec tout homme de bonne volonté, puisque de fait, dans sa doctrine sociale, l'Église ne prétend pas parler au seul catholique. J'entendais l'autre jour des jeunes qui disaient « mais l'encyclique Fratelli Tutti, ce n'est pas une encyclique catholique parce que le pape François s'adresse à tous les habitants de la terre ». Sauf que c'est depuis Jean XXIII et depuis les années 60, que les encycliques sociales s'adressent à tout homme de bonne volonté et que justement c'est une parole qui a vocation au dialogue avec d'autres dans des sociétés qui sont des sociétés pluralistes et elle a bien conscience de ça. Donc elle s'adresse aux chrétiens en tant que membres d'une société et qui peuvent construire cette société juste avec d'autres. C'est pourquoi elle fait appel surtout à la raison, au dialogue, à la raison et elle affirme régulièrement qu'elle n'a pas la solution à tout, qu'elle donne des critères encore une fois pour réfléchir, pour discerner, mais elle fait appel ensuite au travail des économistes, des sociologues, des scientifiques, chacun dans leur domaine particulier. Et est-ce que cette pensée sociale elle s'ancre aussi dans les Écritures ? Est-ce qu'on peut trouver les prémices d'une pensée sociale dans la Bible par exemple ? Oui, bien sûr, si elle fait appel à la raison, on a aussi des sources de cette pensée sociale dans les Écritures. On sait combien dans l'Évangile le Christ s'identifie au plus petit en Matthieu 25, celui qui a faim, celui qui est en prison, celui qui est malade, celui qui est nu, en le servant, en le rejoignant, c'est le Christ lui-même que nous rejoignons. Il invite à prendre soin de l'homme blessé, de celui qui est au bord de la route, au bord de nos sociétés. Ça, c'est des exemples de charité interpersonnelle au sens fort de communion, de fraternité. Mais dans la Bible, il y a aussi toute la tradition prophétique, par exemple, qui ne faudrait pas oublier, qui dit elle beaucoup plus la dimension sociale et structurelle qui cherche à réfléchir cette société juste. Ensuite, on connaît par exemple l'invectif d'Amus, ce prophète du 7e siècle avant Jésus-Christ qui disait que l'on ne peut pas vendre le pauvre pour une paire de sandales. Combien ça résonne aujourd'hui quand une ouvrière du Bangladesh vaut moins que le logo Nike qu'il y a sur les chaussures qu'elle fabrique. Les prophètes, on trouve des propos forts chez eux. Et puis, même dans la tradition des premiers livres de la Bible, de Théronome, le Lévitique, ces règles pour la vie en société du peuple hébreu, avec ces grands éclairages, ces grandes intuitions, il n'y aura pas de pauvre chez toi, tu ne molesteras pas l'étranger, tes balances seront justes. Alors, en Lévitique 19, on trouve toutes ces règles-là. Autant d'appel à la justice que Jacques, aussi l'épître de Jacques reprend fortement. Encore une citation, la dernière, le salaire dont vous avez frustré vos ouvriers qui moissonnaient vos chants, crient vers le Seigneur. De fait, il ne sert à rien de crier Seigneur, Seigneur, si vous ne respectez pas ce salaire juste de vos ouvriers. Donc oui, il y a des prémices d'une pensée sociale dans la Bible. Et puis, on pense bien sûr à la parabole du bon samaritain que le pape François a repris dans Fratelli Tutti. On a souvent l'image de ce bon samaritain qui prend soin du blessé. Et si on va jusqu'au bout de cet évangile, il y a ce passage où il laisse le blessé à un aubergiste. Il y a un moment où pour aller jusqu'au bout de cette communion, de cette charité, de ce service, le bon samaritain a besoin d'un tiers, a besoin d'une institution. Même si c'est qu'une auberge, c'est encore tout petit, mais plus tard, ce sera des hôpitaux, des écoles. À un moment, la charité interpersonnelle à laquelle nous sommes appelés comme chrétiens pour aimer notre prochain a besoin d'une dimension institutionnelle sans laquelle elle s'épuisera et elle n'ira pas jusqu'au bout. Et puis, cet évangile, il nous invite toujours à voir que notre prochain, ce n'est pas simplement celui qui nous est proche par notre milieu géographique, culturel, social, mais c'est toujours un prochain, c'est aussi celui que je ne connais pas dans cette société, celui que je ne vois pas, celui qui n'a pas pour moi de visage, comme dirait Lévinas. Et pour que ma charité puisse s'élargir à tous ces prochains que je ne connais pas, eh bien, effectivement, il y a besoin d'un droit, il y a besoin de lois, il y a besoin d'institutions. Et donc, l'appel à la charité dans l'évangile, il est toujours appel à des relations interpersonnelles et à la construction d'une société plus juste. Mais, oui, tu peux passer au-delà de l'évangile, il y a aussi chez les premiers chrétiens qu'on trouve des textes forts. Voilà, je ne vous ai mis qu'une citation parmi bien d'autres. Chez les pères de l'Église, ces chrétiens, ces théologiens des premiers siècles, on a une réflexion forte sur les inégalités sociales et sur la place de la richesse, de la pauvreté, avec cette conviction que la terre est à tous et que, au fond, la richesse du riche n'est pas légitime si le pauvre meurt de faim à côté de lui. Voilà, on trouve ça chez Sainte Ambroise, mais on trouverait ça chez beaucoup d'autres. Et puis, les papes actuels ont souvent repris dans leur anticlique ces citations des pères de l'Église. Alors, on parle des pères de l'Église, des premiers chrétiens, mais on dit souvent que la doctrine sociale de l'Église prend en racine, commence au XIXe siècle, et notamment à la fin du XIXe siècle. Oui, de fait, bien que la pensée sociale de l'Église a des origines, des racines nointaines, dans la Bible, chez les pères, etc., en même temps, c'est vrai qu'on la date souvent, le démarrage de 1891, de la première anticlique sociale, celle de Léon XIII, Rerum Novarum, des choses nouvelles, parce qu'il y a eu à ce moment-là un contexte très particulier, donc celui de la révolution industrielle, qu'on connaît, mais au-delà de la révolution industrielle, de la fabrication, de l'invention de la machine à vapeur, ce qui s'est joué, c'est un bouleversement social énorme, avec l'apparition des grandes manufactures et donc de la séparation des travailleurs d'un côté, du capital, de ce qui apportait le capital de l'autre, et les crises qui en ont résulté, les crises sociales, la misère des ouvriers qui sont passés dans des quartiers insalubres, les conditions de travail impossibles, 14h, 16h parfois de travail par jour, avec un salaire qui ne permettait pas de vivre, et donc les femmes et les enfants obligés aussi de travailler avec un salaire moindre encore pour eux, et donc des révoltes, des révoltes réprimées par l'armée, et des ouvriers sensibles aux thèses marxistes qui leur ouvraient un horizon dans ce contexte-là. Des conditions qui ont fait que de fait l'Église a systématisé sa pensée et a peut-être pris la parole de manière plus vive, d'abord parce que les conditions étaient intolérables, ensuite parce qu'effectivement elles voulaient réagir face au marxisme athée, et enfin parce qu'elles n'étaient plus dans un contexte de chrétienté où elles pouvaient prendre la parole un petit peu en direct avec ceux qui avaient le pouvoir politique, et qu'elles donc s'est positionnées de manière un peu différente, c'était juste après ce qu'on a appelé le ralliement à la République de Léon XIII, donc voilà, la République est une chose juste, le politique a son autonomie, mais l'Église estime qu'elle a aussi une légitimité à prendre la parole et elle va systématiser sa pensée sociale à partir de 1891. Ce qu'elle va dire, enfin ce que Léon XIII va dire fortement dans Rerum Nvarum, c'est que la charité exige la justice. De fait, devant cette situation que j'ai décrite, cette situation intolérable des chrétiens, des patrons chrétiens en particulier, c'était déjà mis à réfléchir, c'est ce que je disais tout à l'heure, il y a des initiatives d'abord avant un texte magistériel, mais elle était parfois restée à des œuvres de charité ponctuelle, un peu au mauvais sens du terme. Et ce que fait de manière forte Léon XIII, c'est qu'il affirme que cette misère, elle n'est pas le résultat de malheurs individuels, mais d'injustices qui se sont cristallisées dans les structures sociales, et que donc pour y faire face, il faut une réforme des structures et des institutions, et donc il faut passer de la charité volontaire à l'ordre de la justice, qu'il faut passer à un droit qui va permettre de respecter les droits fondamentaux de la personne, commencer par le droit à posséder les fruits de son travail, d'un juste salaire, d'une journée de repos et de l'inter, etc. Et cette conviction, voilà, que l'ouvrier, c'est Pion ce qu'il reprend plus tard, mais l'idée est déjà là dans Rerum Novarum, que l'ouvrier ne doit pas recevoir à titre d'aumône ce qui lui revient en justice. Ça c'était un peu, il y avait quelque chose de fait de très novateur là dans cette intuition de Léon XIII, de dire si ça vient de structures injustes, alors il faut un engagement dans la société et pas seulement des œuvres ponctuelles de charité. Du coup un appel à l'État, à ce qu'il intervienne dans la législation sociale, l'Église s'oppose dès le début au capitalisme dérégulé et puis aux dirigeants d'entreprises pour qu'ils réforment leur propre mode de production. Alors c'est repris beaucoup plus tard, ça s'est repris dans toutes les encycliques sociales et puis Benoît XVI par exemple dans Caritas in Veritate, donc 2009, le reprend aussi en redisant la charité exige la justice comme minimum de la charité et en même temps en disant aussi la charité dépasse la justice et la complète dans la logique du don et du pardon, cette logique de la gratuité qui n'est pas exigée par la justice mais qui va permettre que les relations ne soient pas que des relations égalitaires, des relations froides mais que la personne soit reconnue dans son unicité, dans sa particularité. Et c'est cette dialectique entre justice et charité qui traverse toute la pensée sociale de l'Église depuis Rerum Novarum. Et alors depuis 1991, Rerum Novarum, la pensée sociale s'est développée, il y a eu beaucoup d'écrits, est-ce que tu peux nous présenter un petit peu ce graphe là qu'on voit apparaître ? Oui, la pensée sociale du coup elle s'est beaucoup développée en encyclique anniversaire, régulièrement les papes ont fait des mises à jour des encycliques en fonction du contexte où ils étaient, en fonction du contexte du monde à ce moment-là, je vous disais, qui ont été pensées très contextuelles. Donc on a cette ligne rouge là qui cite des encycliques depuis 1991 qui vont plutôt parler d'économie, de travail, de justice sociale et puis assez vite aussi de la question politique parce qu'on ne peut pas penser la réforme des institutions sans penser le politique. Je ne vais pas toutes les cités. Et puis à partir des années 60, en particulier Populorum Progression en 1967, Paul VI dit que la question sociale est devenue mondiale. Donc ce qui était une question de justice sociale à l'intérieur des sociétés et des sociétés occidentales en particulier, devient aussi une question de justice internationale entre les pays à partir des décolonisations entre autres. Donc il y a de nouveau une série d'encycliques avec des anniversaires réguliers qui vont parler plutôt des thématiques de développement international, de guerre et de paix, de droit de l'homme, de solidarité internationale, etc. Et on pourrait dire que là, au date aussi, en 2015 réaffirme encore une autre question de la justice, non seulement la justice sociale, non seulement la justice internationale, mais la question qui est la nôtre aujourd'hui, c'est la justice écologique. Et de fait, la justice aujourd'hui doit prendre en compte cette dimension des dégâts écologiques qui, dans la thèse du pape François, affectent d'abord les plus pauvres de notre planète. Alors la flèche écologie, vous voyez qu'elle démarre bien plus tôt que la haute date aussi, parce que de fait, la pensée sociale de l'Église a parlé d'écologie avant la haute date aussi, mais c'est sûr que c'est le pape François qui le met en valeur de manière plus forte. Et alors, étrangement, la haute date aussi a par ailleurs disparu de ce graphique, mais évidemment, c'est l'encyclique du pape François qui a été publié en 2015. Voilà, donc c'est une présentation un peu rapide. Je dis juste quelques mots des principes maintenant. Donc on a vu les principes au thème, les principales encycliques et combien régulièrement elles viennent reprendre les thèmes en fonction de comment évolue la société et en même temps en ayant toujours ces mêmes grands principes qui vont vraiment être des critères de discernement. Alors on peut évoquer sept principes. En fait, il y a deux fondements, vraiment au fondement de la doctrine sociale de l'Église, il y a cette certitude et cette affirmation de la dignité de la personne humaine et puis cette recherche du bien commun. Alors très rapidement, la dignité de la personne humaine, cette dignité inaliénable pour la pensée sociale de l'Église, c'est vraiment tout ce qui, enfin toute la pensée sociale de l'Église va être orientée vers cette orientation vers la dignité de la personne humaine, voilà, qui dépend pas de ce qu'elle a, qui dépend pas de ses qualités, qui dépend pas de ce qu'elle a fait non plus. C'est une dignité qui est inaliénable, quoi qu'elle fasse, et donc qui est toujours à protégée, qui dépend pas de l'état mental ou physique de la personne, etc. Donc voilà, une dignité intrinsèque et en même temps qui invite à des conditions de vie dignes, qui invite au respect des droits humains, ces droits de l'homme que l'Église a mis longtemps à intégrer dans son vocabulaire, mais qui depuis 1960 sont pleinement intégrés dans la doctrine sociale de l'Église. Et puis une dignité d'une personne qui est vue comme fondamentalement relationnelle, je le disais déjà tout à l'heure, voilà, cette anthropologie de l'Église catholique, c'est une anthropologie de l'être en relation qui ne peut s'épanouir qu'en relation avec d'autres. Et là, on arrive à l'idée du bien commun. L'idée du bien commun, c'est l'idée que le bien des personnes, et il est aussi le bien du groupe dans lequel elles vivent, ou plutôt qu'il n'y a pas de bien des personnes sans le bien du groupe dans lequel elles vivent, et vice versa. Donc, il s'agit, le bien commun, c'est le bien du nous tous, disait Benoît XVI dans Caritas in Veritate. Donc, du tous et du chacun. C'est tenir ensemble le bien des personnes, pris chacune dans son unicité, et le bien du groupe. Donc, ni le bien du groupe seul, donc ça c'est contre toutes les formes de totalitarisme, par exemple, qui protégerait la nation au détriment des libertés individuelles, où c'est comme toutes les formes d'inégalités sociales trop fortes qui distendent une société. Et en même temps, pas le bien de la personne pris isolément. La personne, pour la doctrine sociale de l'Église, c'est toujours un... c'est pas un individu, parce que c'est un être en relation et qui ne se développe pas ou qui ne peut pas trouver de vie bonne sans être avec d'autres. Voilà. Donc, ça s'oppose à la vision néolibérale de l'homo economicus, qui serait des individus isolés les uns des autres, qui rechercheraient leur intérêt propre et à maximiser leur intérêt. Ça, c'est vraiment les deux fondements. Et de là, du coup, il y a des principes qui vont permettre, autant que possible, d'essayer de voir qu'est-ce que ça veut dire concrètement de favoriser la dignité de la personne et le bien commun dans une société. Alors, les principes de subsidiarité et de solidarité. La subsidiarité, c'est cette manière de privilégier les initiatives de l'échelon le plus bas. Voilà. Permettre qu'un État, il a des choses à faire, mais il doit aussi laisser aux corps intermédiaires, aux communes, aux familles, tout ce qu'elles peuvent faire à leur niveau. Ça évite des États surplombants, par exemple, ou quelle que soit à l'échelle des entités supérieures qui prendraient toutes les initiatives et qui, du coup, niraient la dignité des corps intermédiaires, des familles et des personnes, une finale. Et la solidarité, c'est ce qui va permettre en même temps d'éviter le particularisme, en reconnaissant que dans une société, nous sommes tous interdépendants et que nous avons intérêt au bien de l'autre. Donc, la solidarité, elle va se traduire par toutes les formes de mutualisation, par exemple, de protection sociale. Je cotise pour la personne qui va avoir un accident. Peut-être que ce ne sera jamais moi, mais ce n'est pas ça la question. Je ne cotise pas pour moi, je cotise pour une société dans laquelle nous sommes interdépendants. Peut-être un jour, ça m'aidera, mais ce n'est pas l'enjeu d'abord. C'est bien ce bien de la société qui est le bien de chacun. Et trois autres principes. La destination universelle des biens, la sauvegarde de la maison commune et l'option préférentielle pour les pauvres. en deux mots. La destination universelle des biens, c'est cette conviction qu'on a déjà vue avec Sainte Ambroise que les biens de la terre sont pour tous et donc qu'ils doivent, comme disait le Concile Vatican II, équitablement affluer entre les mains de tous. Ça, ça veut dire que pour l'Église, la propriété privée, elle est légitime, mais elle est légitime jusqu'à un certain point. Elle est subordonnée à la destination universelle des biens. C'est-à-dire que si elle n'est plus légitime, si elle empêche d'autres à avoir accès à cette même propriété privée minimum pour une vie d'ilien. Donc voilà, c'est surtout un principe de régulation face aux grandes inégalités. Un principe qui, toute la pensée sociale de l'Église ne cesse de dire, la propriété privée et le libre commerce sont légitimes, mais sont subordonnées à la destination universelle des biens. On pourra y revenir dans les questions. L'option préférentielle pour les pauvres, c'est ce choix ou cette orientation un peu privilégiée de l'Église pour être attentif d'abord aux plus pauvres, aux plus petits, à celui qui n'a pas la parole, pour être sûr d'emmener d'une certaine manière tout le monde dans une société. C'est un choix théologique pour faire comme Dieu fait, puisque le Dieu que nous voyons dans la Bible, c'est celui qui va toujours aller chercher le plus petit, le plus pauvre et à qui il destine en priorité son royaume. Et enfin, la sauvegarde de la maison commune, c'est le pape François qui a rajouté ce principe à la doctrine sociale de l'Église en août dernier, au cours d'une catéchèse. Voilà, il a dit ça, c'est un nouveau principe de la doctrine sociale, donc vous voyez que ça continue d'évoluer. Et en disant aujourd'hui, nous ne pouvons plus penser les questions sociales sans penser les questions écologiques et la sauvegarde de notre maison commune. Merci beaucoup Hélène. On va s'arrêter là pour la présentation. Alors, présenter la doctrine sociale en 30 minutes, engageur, par téléphone. Merci d'avoir vaincu les obstacles techniques et merci à vous d'avoir patienté. Trois petites, voilà, pour aller plus loin, on vous a mis trois pistes dont certaines ont été évoquées par Gabriel dans le chat. Le premier, c'est le site qui est animé par le Serras, mais en partenariat avec la conférence des évêques de France, qui est le site de référence sur la doctrine sociale de l'Église et sur lequel vous trouverez des articles pour aller plus loin, que ce soit de l'analyse des principes, mais aussi de l'actualité et toutes les initiatives qui font vivre la doctrine sociale, parce que comme on l'a compris, ce n'est pas uniquement des textes de référence, mais bien des choses aujourd'hui et ici. Et puis deux web-séries réalisées par Martin Montilal-Auby. Je n'ai engagé plutôt sur vraiment les principes de la doctrine sociale et qui permet de se les approprier, mais qui est aussi un très bon outil d'animation, notamment pour celles et ceux d'entre vous qui sont engagés auprès de jeunes, par exemple, ou en animation. Et puis Clamer, qui est plus spécifiquement une web-série sur l'audat aussi. Voilà, alors je vous propose d'arrêter le partage d'écran et puis qu'on se prenne 25 minutes pour des questions, soit à l'écrit par le chat et auquel cas, soit Hélène Lely, soit je prendrai le relais, soit vous pouvez allumer votre caméra et à ce moment-là, vous signalez dans le chat que vous souhaitez parler pour qu'on puisse répartir la parole. Je n'ai pas de questions, mais je crois que je vais conseiller les sources que vous proposez pour nous conforter dans notre action. Oui. Non, mais je ne vais pas faire de la pub pour le CCMD parce que tout le monde apprécie. Des fois, on pense que ça fait de la politique dans l'Église, des fois, alors il faut y aller doucement quand même. Mais c'est normal de faire de la politique, d'une part, parce que depuis Pionze, 1927, c'est pas et depuis hier, Pionze a affirmé, et tous les papes l'ont repris dans chaque encyclique depuis, la politique est une forme suprême de charité. Voilà, vous pouvez dire ça quand on vous dit que c'est faire de la politique. Oui, mais faire de la politique, c'est faire une forme suprême de charité. Ça ne veut pas dire que l'Église a une vision politique tout à fait claire et on ne sait pas parce qu'on lit la doctrine sociale de l'Église qu'on saura immédiatement pour qui on va voter demain. Mais par contre, elle invite très clairement à faire de la politique parce que s'engager dans ses structures sociales, c'est vivre l'amour en acte. Et François, dans Laudato Si, va même jusqu'à dire que c'est un lieu de sanctification. De fait, si c'est un lieu de charité, c'est un lieu de sanctification. Mais voilà, et Jean-Paul II a aussi un très beau texte où il dit, ben oui, c'est un lieu bien sûr où il y a une forme d'ambiguïté. Ce n'est pas des lieux tout purs, tout parfaits, tout simples. C'est des lieux où il faut discerner et où tout discernement, eh bien, ça suppose de réfléchir, de poser des actes et des décisions qui ne sont pas tout blancs, tout parfaits. Mais ce n'est absolument pas une raison, dit-il, pour délaisser ce lieu-là. Au contraire, c'est un lieu où les chrétiens et en particulier les laïcs sont particulièrement invités à s'engager. Merci, et la deuxième référence d'église, c'est l'Association chrétienne d'enseignement public, CDEP, autrefois équipe enseignante et paroisse universitaire. Nous étions à la fois partisans de la laïcité et en même temps dans l'église. Donc, ce genre de questions va les intéresser aussi. Je crois que j'allais faire de la pub aussi. Merci beaucoup, François. Marie-France Dizia. Alors, attendez, en tout cas, je vais prendre les questions pour arriver dans le chat. Je vous propose, si vous souhaitez poser une question, de soit poser la question directement dans le chat, soit dire que vous voulez parler dans le chat, parce qu'on est nombreux et je ne peux pas voir tout le monde. Moi, j'aimerais bien parler, Marie-France Dizia. Très bien, c'est noté. Merci. Il y avait une question, Hélène, sur la nécessité de discernement et d'adaptation de la doctrine au contexte sociétal. Est-ce que tu as des exemples de situations où les écrits ont été interprétés de manière différente dans des pays différents ? Et est-ce que cette liberté d'interprétation pose problème ? Il ne peut poser pas. Alors, je pense moins à des contextes géographiques différents, à des pays différents que dans le temps. Alors, ce n'est pas qu'elle ait été interprétée de manière complètement différente, mais on voit parfois une petite évolution. Donc, j'allais un petit peu vite tout à l'heure sur cette question de la destination universelle des biens, mais c'est à l'époque de Rerum Novarum, sa destination universelle des biens, elle était déjà affirmée et sa primauté sur la propriété privée était déjà affirmée aussi. Mais c'est vrai qu'à ce moment-là, ce qui paraissait peut-être plus important, plus fort dans Rerum Novarum pour Léon XIII, c'était d'affirmer cette nécessaire propriété privée dans le sens où il n'y avait pas de protection sociale, où il n'y avait pas de… Donc, un ouvrier, pour pouvoir assurer sa retraite, pour pouvoir assurer que s'il tombait malade, il pourrait vivre et vivre de manière digne, il avait besoin de pouvoir acheter sa maison, un petit jardin, je ne sais pas quoi. Donc, du coup, c'était ça qui était beaucoup plus mis en valeur. Avec Jean-Paul II, qui va affirmer que la destination universelle des biens est un principe, et même le premier principe de tout l'ordre éthico-social, va-t-il dire, c'est sûr que c'est beaucoup plus la dimension de partage et de nécessaire lutte contre les inégalités qui va être mise en valeur. Ce n'est pas une contradictoire, mais c'est une évolution parfois avec des accents différents selon le temps. Et puis, au niveau des pays, on pourrait peut-être simplement évoquer, de fait, dans un contexte justement de très très forte inégalité qui était l'Amérique latine, ce continent à la fois très catholique, pendant longtemps, aujourd'hui c'est moins le cas, mais est très très inégalitaire. L'interprétation de la doctrine sociale de l'Église par les conférences épiscopales latino-américaines, le CELAM, a souvent été plus forte en termes d'engagement social, d'engagement politique pour la justice, pour des réformes agraires, etc. Donc, selon le contexte, l'option préférentielle pour les pauvres a été considérée beaucoup plus comme un principe politique en Amérique latine, alors qu'elle est beaucoup plus vécue comme un principe théologique d'écoute de la parole des plus pauvres, par exemple dans l'Église de France. Mais là aussi, ce n'est pas contradictoire, c'est plus des accents un peu différents. Merci. Alors, avant de passer la parole à Marie-France, il y avait Patrick Denis sur le tchat qui posait la question de savoir, de dire, on a parfois l'impression que la doctrine sociale de l'Église est tout à fait secondaire dans la vie des communautés. Comment l'expliquer ? Effectivement, peut-être deux points. C'est de fait le par rapport de la théologie. Jean-Paul II a affirmé que c'était un enseignement théologique, pas simplement un enseignement moral, un enseignement de théologie morale qui nous dit quelque chose de Dieu. Et pourtant, dans le cursus universitaire de formation des prêtres et des laïcs en licence canonique de théologie, il y a sur cinq années d'études à peu près 15 heures consacrées à la doctrine sociale de l'Église. Donc, de fait, c'est vraiment un parent pauvre. Alors, pourquoi ? Peut-être parce qu'on a beaucoup pensé justement, c'est une pensée, un discours social de l'Église, mais ça évolue et comme si ce n'était pas très sérieux. Et ce n'est pas parce que ça nous invite à un discernement et que c'est à la fois toujours à apprendre dans son contexte que ce n'est pas sérieux pour autant. Simplement, ça ne dit peut-être pas immédiatement ce qu'il nous faut faire parce que ça nous invite à réfléchir et à agir avec d'autres et avec d'autres qui ne sont pas que des chrétiens dans notre société. Merci. Alors, Marie-France, maintenant c'est le moment de poser votre question. Nous vous écoutons. Je peux réactiver votre micro ? Allô, allô ? Ah, ça y est ? Excusez-moi. Il y a deux éléments qui me, vraiment qui me taraudent, c'est la propriété privée et le commerce libre. Parce que nous sommes dans un monde où la propriété privée est très importante. Même en France, quelle que soit la classe sociale, la propriété privée est très importante. Avoir un bout de terrain, avoir une maison, avoir… Bon, alors on va chez la madame des gens très riches. Bon, la propriété privée est très importante. Mais comment faire évoluer la propriété privée qui est une propriété propre, mais en même temps qui est au service des autres ? Et ça, c'est vraiment ce qui me taraude. C'est comment l'Église et la société, les organisations syndicales, les organisations politiques, arrivent, parce qu'on n'est pas tout seul quand même dans le monde, dans l'Église, arrivent à faire comprendre que la propriété privée reste une propriété privée, mais qu'elle est au service des autres et quels sont les mécanismes qui permettent aux gens de rester peut-être propriétaires de leurs biens, mais en même temps au service des autres. Quand on voit l'évasion fiscale, l'évasion fiscale, elle ne se fait pas parce que les gens, bon, ils ont envie de gagner plus d'argent. Même si on leur permet de rendre leur argent utile par l'impôt à leur société pour avoir des mesures diverses, on en a plein, ce n'est pas la difficulté, c'est ça qui est important. C'est-à-dire que la propriété privée, comment dans notre société actuelle reste une capitale pour chacun, mais en même temps sert aux autres. Quels sont les mécanismes que l'Église, avec les autres, les organisations syndicales, les organisations, les ONG et les partis politiques, on arrive à faire que ça serve à tous. Et le commerce libre. Le commerce, il est mondial. On ne va pas revenir dessus. De toute façon, quand il y a eu deux tribus, c'est le début du commerce mondial. Alors, bon, il y en avait deux, mais maintenant il y en a plus. Donc, le commerce mondial, il existe, comment on va rendre le commerce plus humain et plus au service de tous. C'est-à-dire comment, parce qu'en commerce, on fait travailler des gens avec des salaires qui sont naissants, parce que c'est inclus dans la chaîne commerciale. Et c'est vraiment moi, c'est vraiment ce que j'aimerais que l'Église soit plus claire là-dessus, comme les partis politiques et les organisations syndicales. Bon, moi j'appartiens à une ONG, à la CCFD, à l'organisation syndicale qui est la CFDT, qui sont pas tout à fait claires, parce que bon, c'est pas facile, donc ils sont un peu plus clairs là-dessus. Mais c'est vraiment pour moi l'essentiel dans le mieux vivre, vraiment mondial actuellement. L'Église actuellement, elle m'apparaît, même, bon, le pape François, il fait de grandes avancées au niveau de, par rapport, les papes avant aussi ont fait, même son prédécesseur, on dénigre beaucoup. Mais il faudrait en être beaucoup plus clair. C'est-à-dire comment on travaille tous avec la société, comment l'Église travaille avec la société pour ça. Merci. On va laisser. Merci beaucoup, Marie-France, pour cette question intéressante sur les échanges, effectivement, les échanges et puis la question de la propriété. De fait, vous avez apporté des éléments de réponse, par exemple, sur l'évasion fiscale. Déjà, dans Populorum Progressio, il y a clairement des choses contre l'évasion fiscale. Donc, ce n'est pas que le pape François. Le pape François, il ne dit pas tant de choses que ça qui n'ont pas été dites par ses prédécesseurs. Il y a une limite très claire. Là, la propriété privée n'est plus légitime parce qu'elle est utilisation des ressources de la richesse nationale pour son bien propre en l'évacuant de la communauté nationale qui a produit ses richesses. Donc, voilà, ça, c'est un des exemples de limites, de moments où cette propriété privée n'est plus légitime parce qu'elle sert uniquement à... Elle n'est pas mise au service de tous. Bon, il y a eu d'autres exemples dans l'histoire, toutes les réflexions autour des réformes agraires et comment, s'il y a un moment, si un propriétaire a de... Voilà, dans le contexte latino-américain en particulier, mais pas que, si un propriétaire a des grands espaces inutilisés quand des paysans s'enterrent à côté, n'ont pas de quoi vivre, alors sa propriété privée n'est plus légitime aussi. Mais effectivement, la pointe de la destination universelle des biens, ce n'est pas de dire que la propriété privée n'est pas légitime, c'est que tout le monde devrait y avoir accès et que donc, ce qui n'est pas légitime, c'est quand elle empêche d'autres de profiter de ces biens qui sont pour tous. Après, c'est ce que je disais tout à l'heure, ce que j'essayais de dire, c'est que l'Église ne prétend pas avoir réponse à tout, donc elle donne des grandes... Enfin, surtout dans les encycliques universelles, elle donne des grandes intuitions, des grandes orientations, mais ensuite, les conférences épiscopales, par exemple, souvent vont traduire ça de manière un peu plus concrète, et puis c'est notre tâche à chacun, effectivement, de traduire ça dans des réflexions plus concrètes. Donc, effectivement, des fois, on est un peu déçu, entre guillemets, par la pensée, la doctrine sociale de l'Église, si on reste aux grandes encycliques, parce qu'on a l'impression que ça peut être un peu des vœux pieux, mais c'est au fond parce que, assez légitimement, les papes se disent, mais on n'est pas spécialistes dans tous les domaines. Alors, voilà, on vous donne des grandes orientations. Maintenant, trouvez les solutions ou les pistes ou les programmes politiques ou les programmes sociaux qui vont permettre de les mettre en œuvre. Excusez-moi, mais l'Église, c'est quand même une institution. Oui. On va essayer de garder du temps pour d'autres questions, mais effectivement, il y a la manière dont l'Église fait vivre ce qui est dit, et c'est une question assez vaste, qu'on pourra creuser, je pense, dans la suite, notamment sur la question de l'écologie, de la fraternité, comment ça se découle de manière concrète. Il y avait une question très précise, Hélène, sur la dialectique justice-charité. Est-ce que tu peux revenir un petit peu dessus, s'il te plaît ? Oui. De fait, il y a dans ce qu'on appelle le compendium de la doctrine sociale de l'Église, une espèce de catéchisme de la doctrine sociale de l'Église, qui a été écrite à la demande de Jean-Paul II en 2004. On parle de quatre valeurs de la doctrine sociale, justice et charité, liberté et vérité. Et c'est des dialectiques, en fait, ça marche deux par deux. Justice et charité, la justice, c'est ce qui va pointer plutôt du côté du droit, de l'institution, de la réglementation pour une charité la plus universelle possible, qui va permettre que je me préoccupe, y compris de celui que je ne connais pas, en allant agir pour la réforme des structures sociales. Et la charité, c'est ce qui va permettre de vivre plutôt la charité chaude, disent certains, cette relation d'amour dans des relations interpersonnelles à deux, avec ce prochain qui m'est proche, que je vais rencontrer, que je vais rencontrer comme un unique, avec un visage. Et toute la doctrine sociale de l'Église va dire, il nous faut les deux. Enfin, à la fois, c'est bon que nous soyons des numéros pour la sécurité sociale, parce que ça permet que la sécurité sociale, elle traite tout le monde de la même manière. Donc oui, tant mieux si je suis un numéro pour la sécurité sociale. Ça, c'est du côté de la justice. Mais heureusement que dans ma vie, je ne suis pas toujours qu'un numéro. Et que pour mes proches, pour mes collègues, je suis aussi Hélène et une personne avec son histoire, son unicité, etc. Et ça, c'est de l'ordre de la fraternité, de la charité. Voilà, et qu'on a besoin des deux. Mais être uniquement dans des relations interpersonnelles, ça pourrait oublier tous ceux qui ne sont pas dans mon champ d'action immédiat. Ça pourrait oublier l'action sur les structures, l'action politique, l'action, etc. Et être uniquement dans la justice, ça pourrait virer à une justice un peu froide, égalitariste, qui oublie aussi cette chaleur des relations humaines. Merci beaucoup. Alors, on va prendre une dernière question. Martine, si vous pouvez faire une question assez concise, pour qu'Hélène ait le temps de vous répondre, ça serait super. Martine, est-ce que vous étiez signalée pour poser une question ? Oui, vous avez de la chance, parce qu'on m'a déjà donné la réponse. C'était par rapport aux communautés chrétiennes. Le peu d'écho que ça a dans les communautés chrétiennes, la pensée sociale ou la doctrine sociale de l'Église. Hélène, on en a discuté l'été dernier, à la retraite. Bonsoir Hélène, c'est tout. Bonsoir Martine. Je n'ai pas entendu la question, parce que du coup, avec le téléphone, j'entends très mal. La question a été posée, c'était pourquoi il y a si peu d'intérêt ? Enfin, je trouve qu'il n'y a pas beaucoup d'intérêt dans les communautés chrétiennes sur la question sociale. Tu y as répondu, il y a un certain Patrick, je crois, qui a posé la question. Merci beaucoup. Tu veux répondre ou pas Hélène ? Non, mais après, il y aurait sûrement d'autres hypothèses pour essayer de comprendre pourquoi il y a effectivement un certain désintérêt. C'est des questions complexes, peut-être que c'est aussi simplement pour ça. C'est aussi des questions qui nous bousculent. De fait, ça nous oblige un peu à réfléchir sur nos vies et probablement à découvrir qu'ils ne sont pas très ajustés. Et donc, c'est aussi... Oui, peut-être qu'elle gratte un peu, ces questions-là. Alors, c'est peut-être aussi pour ça qu'elles sont si peu mises en avant. C'est déstabilisant, quoi, dans le contexte d'aujourd'hui, peut-être. C'est peut-être déstabilisant aussi dans le contexte d'aujourd'hui, mais ce n'est pas une raison. Alors, effectivement, on peut peut-être prendre ça pour une conclusion, c'est-à-dire que la doctrine sociale de l'aiguille, c'est quelque chose qui nous amène à changer de regard, à opérer une conversion, et ça tombe bien, puisque le thème de la prochaine soirée webinaire, le 11 mai à 20h, ça sera sur les questions de l'écologie et de la fraternité, où le pape François a vraiment un petit peu aussi bousculé nos habitudes et nous appelle à voir autrement. Un grand merci, Hélène, pour ton intervention, ta présentation très claire et très concise de ces idées complexes. On vous invite vraiment à aller creuser le sujet si vous le souhaitez. Et puis, on espère que, en tout cas, vous avez eu de l'intérêt pour cette soirée et de vous retrouver très nombreux le 11 mai, et donc n'hésitez pas à faire passer l'information autour de vous. on renverra des petits messages d'ici là. Merci Clémence. Merci à vous. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bravo. Merci beaucoup. Bonne soirée. Bonne soirée. À bientôt. Merci. Merci pour la clarté et pour les illustrations. Merci beaucoup. Merci. Bonne soirée. Merci beaucoup. Merci. Rendez-vous le 11 mai. Oui, merci. Très heureux d'avoir entendu tout ça. Et merci à Hélène en particulier. Merci. Merci à tous. C'était très éclairant, effectivement. À bientôt. Merci. Merci beaucoup, Le Serras. À bientôt. Au revoir. Merci beaucoup. Bonsoir, Clémence. Bonsoir. Au revoir. Bonsoir. Au revoir. Au revoir. Merci.